Gulaugur Friessorson, cet homme est un véritable mystère pour la science. Nous sommes en Islande en 1984, le 22 mars 1984, et plus précisément sur l'île de Westman, à quelques kilomètres à peine de l'Islande. Cet homme, Gulaugur Friessorson, aurait, je vais le dire au conditionnel, aurait nagé après un naufrage pendant 6 heures dans les eaux glacées de l'Aclan Antique Nord pour rejoindre la Terre. Sachant qu'un homme, une personne normale peut tenir à peu près 10 minutes dans ses eaux glacées. Ensuite, le cœur s'arrête de battre et on s'endorra tout jamais. Et là, croyez-moi, à la base, il y a eu beaucoup, beaucoup de scepticisme de la part des médias, des scientifiques et même de la marine islandaise. Les plus résistants peuvent tenir à peu près, exceptionnellement, jusqu'à 20 minutes. Mais 6 heures, comment un homme peut-il rester dans les eaux glacées, nager pendant 6 heures ? Bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire et survie. Je vous invite à mettre sur pause et allez, vous abonner. On est parti pour cette histoire extraordinaire d'un homme hors du commun. Nous sommes donc le 11 mars 1984 sur l'île de Westman. Cette île, elle se trouve à peine à quelques minutes de l'Islande. C'est de là que va partir le chalutier, le Elysée VE-503. À bord de ce chalutier, 5 hommes. Un peu plus tard dans la journée, il va y avoir déjà des complications. Le filet va s'accrocher à de la roche. Les fonds ne sont pas très profonds. Ça arrive souvent, ils sont habitués. Le pilote force un petit peu, fait des manœuvres, arrive à détacher le filet des roches. Là, jusque-là, ça va. Un peu plus tard dans la soirée, la nuit est tombée. Il arrive le même problème. Le chalutier se coince encore. Le chalutier. Les filets se coincent encore sur des roches. Et là, c'est la catastrophe, le naufrage. Un homme va mourir très rapidement sous les coups d'une chute à l'intérieur du bateau. Le deuxième homme, on va dire que c'est le capitaine, c'est celui en tout cas qui tenait la barre, va mourir noyé dans sa cabine. Les trois hommes qui referont surface se prénomment Yone, Pali et Gulaugur. Ils vont rester comme ça un petit moment accroché à ce qui ressemblerait à un petit morceau de bateau. Parce que le chalutier n'avait pas complètement encore coulé à ce moment-là. Alors, il faut rappeler les conditions. Il fait froid, c'est l'hiver. La température extérieure est à moins de 3 degrés à ce moment-là. Et la température de l'eau est à 5 degrés. Très rapidement, ils vont décider rapidement. Parce qu'on ne peut pas rester dans ces conditions comme ça. Vous savez, l'espérance de vie, elle est à peu près de 10 minutes. Ils le savent très bien. Ce sont des professionnels. Et ce sont des Islandais. Donc l'eau, l'Atlantique Nord, ça, ils connaissent. Ils sont nés dans l'eau. Ils décident de commencer à nager. Pali n'a pas tellement envie. Il commence à avoir le corps complètement engourdi. Son meilleur ami va essayer de le motiver, de le surmotiver. Yone prend un petit peu d'avance. Il commence à partir à nager dans ces conditions effroyables. Et malheureusement, peut-être en moins de 10 minutes, 12 ou 14 000, ça, on ne sait pas trop. Il a dû lâcher la main de son meilleur ami, Pali, qui l'a laissé partir dans les eaux profondes de l'océan Atlantique Nord. Il va se mettre à la recherche de Yone, tout en nageant, je crois, vers une direction. Mais je ne sais pas trop s'il savait s'orienter à ce moment-là. Yone, on apprendra plus tard, que lui aussi a succombé à ce froid glacial. Il ne restera plus qu'un seul naufragé. Goula Ougour. Il ne va pas se poser de questions. Il va nager. En plus, la réputation qu'il avait, c'était que c'était un piètre nageur. Donc lui, il ne va pas poser de questions, comme il le dira sur son lit d'hôpital plus tard. Tout ce que j'ai voulu, c'est sauver ma peau. Alors il va nager, comme ça, il va nager. Mais il ne sait pas vraiment s'il est dans la bonne direction pour rejoindre la Terre. On est quand même au large, d'un océan immense. On se demande déjà pourquoi, comment il a fait déjà pour survivre, ne serait-ce que plus d'une demi-heure. Mais la suite est complètement folle, et c'est lui qui la raconte. Lui dit qu'une mouette a commencé à voler au-dessus de lui, et il s'est mis, en fait, à suivre la direction de la mouette. Bon, ok. Mais en fait, il ne peut pas la suivre, puisqu'une mouette, ça vole, et lui, il est en train de nager. Mais, en fait, elle revenait à chaque fois. Et à chaque fois, lui, il allait dans sa direction. Croyez-le ou pas, en tout cas, c'est ce qu'il raconte, c'est que cette mouette-là, elle lui a donné, lui a indiqué la direction à suivre. Et ça va durer comme ça, des heures et des heures. Alors, évidemment, il a bu la tasse, à un moment donné, il a coulé, il a vomi, il a eu des moments de doute. Il pense beaucoup à sa maman, il pense beaucoup aussi à son ami Pali, sa femme, ses deux enfants. Et là, il va continuer à nager, à nager et à nager. Et à un moment donné, quand il va quasiment, je ne dirais pas perdre espoir, parce que cet homme-là est une force de la nature. Une mouette, cette même mouette, va venir se poser sur l'eau. Et à un moment donné, en la regardant, il va s'apercevoir qu'il voit un petit peu les lumières d'un phare. Donc, il va commencer à nager, les pieds vont commencer à toucher le sol. Je rappelle que là, ça fait 6 heures. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais il est pieds nus, parce qu'il avait à enlever ses bottes pour les enfiler à son ami Pali, qui lui avait perdu ses bottes pendant le déroulement du naufrage. Donc, il est pieds nus, sauf qu'il arrive, c'est la roche volcanique, il y a une falaise. Face à lui, qui est quasiment à 90 degrés, là, il dit, après avoir récupéré peut-être 5 minutes, bon, les doigts, les pieds, laisse tomber, imaginez bien, moins de 3 degrés, l'hiver, il commence à neiger en plus. Et le spot n'est pas bon. Alors, il va, encore une fois, il va regagner l'eau, il va commencer à nager, la mer est très mauvaise, il peut se fracasser sur un rocher à n'importe quel moment, mais il va quand même continuer à nager, à nager pour trouver un meilleur spot. Il va trouver un meilleur spot, mais quand même, il va falloir grimper cette falaise. Là aussi, ça va être encore une souffrance. La falaise, avec les vagues, j'explique, la roche, elle s'arrondit, vous savez, les pierres roulent, etc. Donc, là, ça va, c'est rond, même si c'est difficile, même si la mer est mauvaise. Il ne va pas se blesser comme quand il va arriver au-dessus de la falaise. Parce que quand il va arriver au sommet de la falaise, il va y avoir des roches qui, elles, sont tranchantes. Il va se retrouver très rapidement avec les pieds ensanglantés. Il va s'arrêter, il va enlever le peu d'eau qu'il a, il va rester en Marseille, il va essayer de déponger un petit peu le sang qu'il a aux pieds, et il va continuer à traverser, on va dire, ce champ de pierres volcaniques tranchantes. Il y a un champ à perte de vue, et au loin, il repère un abreuvoir à chevaux. En fait, c'est une vieille baignoire qu'on remplit d'eau, enfin, en tout cas, remplie par les eaux des pluies ou autres, où les chevaux viennent s'abreuver. Il va prendre une caillasse, parce que l'eau est glacée, il va taper dessus, il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'il a été dans l'eau pendant 6 heures qu'il n'est pas complètement déshydraté, il est déshydraté. Il est mort de froid, mais on ne sait pas pourquoi, il est toujours vilain. Et il va prendre la pierre, en tout cas, il va casser la glace, il va finir au point, et il va boire. Et là, il va boire, il va boire, il va boire, il va en faire pouvoir se réhydrater. Et il va continuer à marcher. Et là, il va voir au loin la ville, la civilisation, et il sait qu'il est presque arrivé au bout, mais il faut qu'il marche encore. On aura calculé, comme tout, avant d'arriver en ville, il aura marché 2 heures à travers tout ce que je vous ai cité. La première maison qu'il trouvera, il va taper à la porte. Un enfant, c'est le matin, un enfant va arriver, il va lui dire, il va lui dire tout simplement, appelle ton père s'il te plaît. Et le fils va dire à son père, « Papa, je crois qu'il y a un homme à la porte, mais je crois qu'il est bourré. » Il y a à peine quelques mots qui vont pouvoir sortir de la bouche de Golaogour, et très rapidement, il leur dit, voilà, naufrage, enfin bref. Il arrive à s'expliquer vite fait, bon, les secours arrivent, et là, il est transporté à l'hôpital. La presse, très rapidement, est contactée, parce que c'est une petite île, et lorsque les marins pêcheurs décèdent, ça touche toute la communauté. Ils sont très heureux d'avoir quelqu'un qui a pu s'en tirer, mais personne n'arrive à comprendre. D'ailleurs, pour tout vous dire, la plupart n'y ont pas cru. Ils ont pensé que, voilà, il était revenu quelque part, avec un dinghy, une barque, ou peut-être qu'en fait, ils s'étaient échoués juste à une centaine de mètres, quoi. Et donc, la marine, enfin, les autorités vont demander à la marine islandaise d'aller enquêter sur place. Là, le navire de la marine est équipé de sondes, et donc, ils vont repérer une épave, et ensuite, ils vont voir pas mal de débris à la surface. Et c'est là qu'ils vont réaliser que l'histoire est complètement vraie. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Parce que, moi aussi, j'étais un petit peu sceptique. Parce que, comme le dit la science, je le redis encore une fois, d'ailleurs, on l'a vu avec le naufrage du Titanic, c'est dans les mêmes eaux froides, donc, et l'Atlantique Nord mélangé à la mer de Groenland. On survit à peine dix minutes. Mais, un médecin va s'emparer du dossier, va aller voir ce monsieur, Goula Ougour, et va lui dire, j'aimerais faire des tests sur vous. Il va faire toutes sortes de tests, etc. Il va répondre à des tas de questions. Goula Ougour, pour vous le décrire, voilà, c'est quelqu'un, c'est un bon vivant. Il aime les bonnes tables, il aime boire, il aime fumer. C'est pas du tout sportif. Et le médecin lui pose la question, est-ce que vous êtes en super condition physique ? Et d'ailleurs, je me souviens quand il lui dit, est-ce que j'ai l'air d'être en super condition physique ? Ce médecin-là va vouloir pousser l'expérience encore plus loin. Et là, il va lui demander de venir avec lui, à Londres, dans un laboratoire, où on va installer Goula Ougour, avec, de venir qui, trois militaires des forces spéciales britanniques. Ils vont installer ce beau monde dans une espèce d'énormes baignoires, avec un chronomètre, avec tout ce qu'il faut pour calculer le rythme cardiaque, la respiration. Trois hommes surentraînés, hyper costauds, des forces spéciales britanniques quand même, avec ce monsieur Goula Ougour, donc ils rentrent tous les trois, tous les quatre, pardon, dans cette eau à 5 degrés, même condition. Alors, vous savez, sous l'eau, ils ont fait un petit peu comme l'aqua-bike, il y a une espèce où on peut pédaler, histoire que les jambes bougent, et puis ils sont assis, et puis, hop, avec l'avant, ils font le mouvement de brasse. Le premier des militaires va tenir moins de 10 minutes. Le deuxième tiendra à peine 10 minutes. Le troisième, le plus gradé, va vous leur montrer l'exemple, il va frôler la correctionnelle. Il a frôlé le drame, la catastrophe. Ils l'ont sorti en moins de 20 minutes, ils l'ont sorti de l'eau, parce qu'il allait, il restait tout simplement, il est sorti violé. Et Gulao-Bourg, lui, continue, et il commence, et il continue à nager, et à nager, et à nager. Et devinez quoi ? Il est resté 6 heures, 6 heures, à reproduire les mêmes mouvements qu'il a vécu dans l'océan Atlantique Nord. cet homme-là, la science ne sait pas comment c'est possible. Et encore à ce jour, une chose précise, ils ont pris sa température, après l'expérience, elle n'est jamais descendue à moins de 34 degrés. Mais comment peut-on expliquer ça ? Ça ne s'explique pas. Ou alors, il a des gènes avec un ours polaire, sinon ça ne s'explique pas. Enfin, la science ne l'explique pas, en tout cas. Ce qui m'a touché chez ce monsieur, c'est, vous savez, il s'est retiré de la vie parce qu'il en avait marre d'être un petit peu un espèce de héros. Lui, il dit, je n'étais pas un héros, j'ai simplement voulu sauver ma peau. Il est très touché parce que, pour la famille de son ami et la famille des collègues avec qui il travaille sur ce chalutier ce jour-là, il en a marre aussi d'être un phénomène de foire. On le présente comme un petit peu une chose. On l'appelle d'ailleurs l'homme mouette souvent. Enfin bon. Et, moi, ce qui m'a touché chez lui, c'est que, en fait, je crois que personne n'a vraiment compris que cet homme-là, il a été un petit peu traumatisé par ce drame. Et voilà. Et je voulais, à travers cette histoire-là, je voulais lui rendre hommage. Moi, je trouve cette histoire assez atypique mais surtout extraordinaire. Et grand respect à ce monsieur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Jusque là, portez-vous bien le bonheur simple à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501